Les universités francophones en milieu minoritaire au Canada déposent une plainte devant le commissaire aux langues officielles concernant le plafonnement temporaire de deux ans du nombre d'étudiants étrangers. La mesure a été décrétée en janvier par le ministre de l'Immigration, Mark Miller. Selon l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, Ottawa met de côté ses responsabilités prévues dans la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles. En date de septembre 2023, les étudiants étrangers représentaient environ 30% des étudiants de l'Association. Pour en parler, je retrouve Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa et coprésident de l'Association des collèges et universités de la francophonie en milieu minoritaire. Monsieur Frémont, bonsoir. Oui, bonsoir. On sait que les collèges et universités francophones recrutent énormément à l'étranger. Quel est l'impact de la décision fédérale sur la pérennité de vos institutions ? Écoutez, l'impact risque d'être considérable. On n'a pas le score. On ne l'aura pas tellement avant la rentrée du mois de septembre. Vous savez, recruter des étudiants à l'étranger, c'est un long processus. Il faut qu'ils fassent application. Il faut qu'ils soient acceptés dans les universités de leur choix. Maintenant, il faut qu'il y ait une attestation provinciale. Une fois qu'ils ont l'attestation provinciale, il faut qu'ils aient porté ça à Immigration Canada pour avoir leur visa d'études pour venir au Canada. Et après, ils doivent accepter l'offre que l'université leur a faite. Alors, c'est un long processus. C'est un parcours du combattant. Et donc, actuellement, on ne sait pas, il y avait un fiatement à cause de la décision ministérielle du mois de janvier. On ne savait pas si on était en mesure de faire des offres aux étudiants étrangers francophones. On a eu, le fédéral a forcé les provinces à imposer des quotas. Et donc, nous avons eu le nombre de demandes qu'on peut, le nombre d'étudiants francophones qu'on peut inviter à postuler, a été, comment dire, n'a pas été connus avant il y a une dizaine de jours. Ce qui nous met très en retard. Et donc, l'impact de l'absence des étudiants francophones dans les établissements francophones hors Québec peut être considérable puisque la vaste majorité dépendent beaucoup de ses étudiants pour financer les programmes, pour avoir des masses critiques aussi d'étudiants au sein des différents programmes. Alors, si vous avez 20 étudiants ou si vous en avez 40, ça devient plus facile de donner davantage de choix de cours et de mener à terme les programmes en français. Bon, parlons justement de ça en détail. On sait que l'éducation francophone est au cœur de l'épanouissement des communautés en milieu minoritaire. Est-ce qu'il y a des programmes qui seraient en péril en raison de cette décision du ministre Marc Miller? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas encore l'impact. Je peux vous dire qu'à l'Université d'Ottawa, c'est clair, il n'y a pas de programmes qui sont en péril. Nous allons les maintenir envers et contre tous. Et à mon université, nous avons plusieurs centaines de programmes en français dans tous les domaines. Et ce qui permet d'avoir, par exemple, dans la région d'Ottawa, l'hôpital Montfort. Bon, c'est un hôpital, mais un hôpital, ce sont avant tout les médecins, les infirmières, les psychologues, les psychiatres qui y travaillent et tous les gens qui y travaillent, le personnel, ces gens-là sont formés à l'Université d'Ottawa en français. Alors, il est clair que s'il y a une pression à cause d'un manque d'étudiants étrangers, ça ne nous facilitera pas les choses, ça va nous compliquer la vie. Et nous avons des étudiants dans tous les domaines, dans le droit, par exemple, qui vont pratiquer partout au Canada, en pharmacie, un nouveau programme en sciences pharmaceutiques, où des pharmaciens vont être envoyés dans toutes les régions. Au Canada, les villages, les endroits où il y a des minorités francophones, ça devient des professionnels de première ligne. Donc, le rôle des universités, l'Université d'Ottawa, on a des universités au Canada, est extrêmement important. Maintenant, comme je vous le dis, on ne saura pas avant le mois de septembre l'impact de cette politique, mais il est sûr que ça menace davantage les établissements francophones que les établissements purement anglophones. Dans ce cas-là, est-ce qu'au juste, vous demandez une exemption du ministre de l'Immigration? L'annonce a été faite le 22 janvier. Le 23 janvier, nous avons demandé une exemption. Nous avons dit, écoutez, la situation, étant donné la fragilité des établissements francophones, et étant donné aussi les taux d'acceptation, je dirais, les taux de refus sont beaucoup plus élevés pour les étudiants en provenance du continent africain que pour les étudiants qui viennent d'autres régions du monde. Alors, vous avez une règle, mais la règle s'applique différemment pour les francophones que les anglophones. Et donc, on leur a dit, s'il vous plaît, pour les établissements francophones, mettez une bulle, mettez un parapluie au moins cette année pour qu'on puisse passer l'année normalement, et on aura le temps de voir venir pour les années subséquentes. Alors, dès le lendemain de l'annonce de la politique, nous avons sonné l'alarme. Il y a eu plusieurs rencontres avec le ministre, avec ses cabinets, avec les fonctionnaires de IRCC. Et malheureusement, même s'il y a eu une oreille, une écoute très sympathique, à ce jour, début avril, on est toujours au même point. Bon, exemption demandée. Même si le commissaire vous donnait raison, il n'y a aucune garantie qu'Ottawa va revenir sur sa décision. Est-ce que vous avez d'autres recours? Écoutez, c'est une bonne question. On se l'est posée. Aller en cours dans des situations comme ça, ce n'est pas une situation où il faut bouger beaucoup trop vite. Les tribunaux sont là. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'appuie notamment sur la nouvelle loi sur les langues officielles, sur des articles de la loi dans lesquels le fédéral s'engage, le Parlement fédéral, le gouvernement canadien s'engage à soutenir l'éducation en français et la pérennité de l'éducation en français. On dit, vous ne pouvez pas d'une main garantir ça. Et d'autre part, le même gouvernement dit finalement, bien là, on s'en fout, on va traiter les francophones comme les anglophones. Alors, c'est pour ça qu'il fallait bouger rapidement. Le recours au commissaire est un recours, la plainte est extrêmement détaillée. Mais pour nous, il est important de marquer le coup. C'est une des premières fois où la nouvelle loi peut trouver application. Et si on laisse passer, si le commissaire ne définit pas comment cette nouvelle loi, soit cette nouvelle version de la loi peut s'appliquer, bien là, on va avoir mis des mauvais plis pour la suite des choses. Donc, il est important que le commissaire se prononce. Probablement qu'il va le faire trop tard pour cette année, parce que cette année, c'est en train, les derniers jours, ce sont ces jours-ci. Mais pour 20-25, le programme du IRCC est pour deux ans au moins. Alors donc, pour 20-25 au moins, le commissaire pourrait intervenir de façon conséquente. Dossier extrêmement important. Merci beaucoup, M. Frémont, d'avoir été des nôtres. Merci, c'est un plaisir. Merci. Merci.